Isler, l'auteur de la saga décembre, revient avec un nouvel album pour nous parler de Baudelaire et de ses fleurs du mal. Plus qu'une biographie, c'est la relation entre Charles Baudelaire et Jeanne Duval, le vrai sujet de cette BD, dense et magnifique. Et c'est elle, Jeanne Duval, la Vénus noire, la muse immorale, damnée du plus grand poète maudit, qui raconte cette passion. À travers une lettre imaginaire, Jeanne s'adresse à Madame Hopic, la mère de Charles Baudelaire, peu après sa mort en 1867. Elle tente de lui expliquer les liens complexes qui les unissaient. À nous, lecteurs, c'est l'occasion de retracer la vie de Baudelaire, leurs rencontres, les drames, les passions, les excès du poète. On y croisera aussi Courbet, Nadar, Flaubert, la révolution de 1848. C'est donc une vision romancée de la vie de Baudelaire, mais ancrée dans l'histoire que nous livre ici Isler, comme il sait si bien le faire. C'est aussi le récit d'une femme métisse, considérée comme inférieure. C'est surtout De Vies, marquée par la création, un parfum de scandale et une sexualité crue. Sous-titrage Société Radio-Canada